Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, le lin, c'est ça. Voilà, ça c'est la graine de lin directement qui est réduite en farine, c'est ça ? Alors elle est extrudée. Extrudée, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'elle est montée à haute température. Oui. Pour justement qu'elle soit plus, qu'elle soit assimilable par l'animal. C'est génial, j'ai l'impression que c'est la même farine que je mets dans mon yaourt le matin. Oui, tout à fait. Tu peux la manger comme ça ? Oui. Oui, c'est ça. Bon, écoute. Et ensuite, tu rajoutes ces autres céréales. Voilà, mélange de céréales, donc c'est de l'orge, du triticale ou du blé, ça dépend de ce qu'on a récolté sur l'exploitation, parce qu'on produit tous nos aliments. Ah oui, tu produis tout toi ? Oui, c'est ça. Également le lupin ? Et le lupin également. D'accord. Donc le lupin, pour l'apport d'une autre source de protéines, parce qu'on a déjà la luzerne, pour apporter une autre source de protéines et ça apporte également de l'énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada